Et on va donc commencer ce débat sur le budget par un possible coup de rabot qui inquiète les élus locaux, celui sur le fonds vert. Avant de voir notre reportage en région, Audrey, un petit mot, qu'est-ce que ce fonds vert ? Alors c'est un fonds qui est dédié au projet d'accélération de la transition écologique, projet porté par les collectivités. Il a été lancé en 2022 avec 1,5 milliard d'euros, pardon, j'ai du mal avec les virgules ce matin. Ses crédits ont ensuite été majorés à 2,5 milliards d'euros début 2024. Avant de tomber à 2 milliards au printemps, le fonds ne devrait plus être que d'un milliard l'année prochaine. Christophe Béchut, qui était jusqu'à peu ministre de la transition écologique, estime que c'est un mauvais signal parce que c'est la subvention qui sert aujourd'hui à accélérer en matière de transition écologique. Et pour comprendre justement l'inquiétude des élus locaux et ce que représente ce fonds vert pour eux, Samia Dechir nous emmène dans les Yvelines, à Villepreux. On regarde. Lorsqu'il devient maire de Villepreux il y a 4 ans, Jean-Baptiste Ammonic lance un audit sur les bâtiments municipaux. La moitié sont des écoles, de véritables passoires thermiques. A elles seules, celles-ci représentent 17% de la facture énergétique de sa ville. Il lance alors un grand plan de rénovation des bâtiments scolaires à 3 millions d'euros sur plusieurs années. Donc là aujourd'hui justement c'est le jour de livraison des radiateurs qui vont être installés je crois ce week-end parce qu'il faut pouvoir accéder aux classes. Changement des radiateurs, des fenêtres, isolation de la façade par l'extérieur. Les travaux lancés l'été dernier vont permettre 40% d'économies d'énergie. Coût de l'opération pour cette école, 800 000 euros en partie financés grâce au fonds vert. Un dispositif de l'Etat pour appuyer les collectivités dans leurs projets environnementaux. Sans le fonds vert il aurait fallu trouver 200 000 euros supplémentaires. Donc ça veut dire que soit on aurait renoncé à certains autres projets, ce qu'on a fait aussi. Puisque je précise qu'ici à Villepreux on a fermé une piscine. Et puis ces 200 000 euros si on ne les avait pas eus par le fonds vert on aurait forcément été je pense obligé d'utiliser le levier de la fiscalité. Ce que pour le moment nous n'avons pas fait depuis 2020. Mais l'an prochain ce fonds vert pourrait être réduit de 2,5 à 1 milliard d'euros. Soit une baisse de 60% des crédits. Le maire de Villepreux est inquiet. Il a donné la priorité aux écoles. Mais d'autres bâtiments municipaux ont besoin de travaux qui ne sont pas encore financés. Et donc c'est un gymnase qui commence à prendre de l'âge. Et comme on le voit ici au plafond on a des infiltrations d'eau. Vous avez fait quoi comme sport aujourd'hui ? L'escalade. Pour isoler le bâtiment il faudrait débourser plus d'un million d'euros. Sans savoir si elle aura droit au fonds vert. La commune ne peut pas lancer les travaux. Nos investissements évidemment vont s'échelonner sur plusieurs années. Et d'être suspendus à chaque projet de loi de finances. A savoir quel sera le sort réservé au fonds vert. Est-ce qu'il va être aboté ? Est-ce qu'il va disparaître ? Ça ne nous permet pas à nous d'envisager la suite sereinement. Sans le fonds vert on risque d'avoir de grandes difficultés pour poursuivre cette dynamique de travaux et d'investissement. Qui ne sont pas des travaux de confort. Qui sont évidemment des travaux essentiels sur des bâtiments qui accueillent du public au quotidien. En 2023 le département des Yvelines a touché 10 millions d'euros du fonds vert. 10 millions d'euros ? C'est la somme qu'il faudrait à la seule commune de Villepreux pour rénover l'ensemble de ces bâtiments municipaux. Thomas Cazenave, on voit les conséquences concrètes de ce fonds vert pour les élus locaux. Est-ce qu'il faut toucher à ce fonds vert ? De manière générale, dans quelle situation on est ? On a une exigence collective de réduire le déficit public. Donc on va demander des efforts à tout le monde. Ce fonds vert, il a été créé d'ailleurs sous la précédente mandature pour accélérer les investissements dans la transition écologique. Et à l'heure où d'ailleurs y compris les élus locaux demandent à l'État de faire un effort sur son propre budget, c'est normal que l'État regarde dépense après dépense comment on peut faire des économies. Je ne dis pas, il a été bien utilisé le fonds vert. Mais on rentre dans un moment où partout on va devoir faire, le gouvernement va devoir faire des choix. Et je donne un exemple sur la rénovation énergétique, notamment des écoles. Quand j'étais député, j'ai passé une proposition de loi sur le tiers financement dans la rénovation énergétique. Précisément pour répondre à la question de M. le maire, c'est-à-dire comment je fais alors que je n'ai pas l'argent pour rénover mes écoles ? On a créé un dispositif qui permet à des acteurs extérieurs, dans le champ bancaire, dans le champ mutualiste, d'investir pour la collectivité qui va rembourser sur 30 ou 40 ans avec les économies d'énergie. Donc il y a d'autres solutions que la seule solution de la subvention. Il va falloir qu'on fasse preuve de créativité d'une certaine manière pour à la fois réduire notre déficit public et continuer la transition écologique qui est indispensable. Eric Boquet. Écoutez, moi je ne connais pas un euro gaspillé dans les collectivités. Les collectivités représentent encore 70% de l'investissement public dans ce pays. Donc c'est une erreur de les considérer sans arrêt comme une variable d'ajustement budgétaire. Les collectivités n'ont aucune responsabilité dans le niveau de la dette publique en France. La dette des collectivités représente 8 à 9% de l'ensemble de notre dette publique. Et ça c'est vrai depuis 30 ans. Et les emprunts des collectivités servent à financer l'investissement, pas le fonctionnement. On ne paye pas l'assurance, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas l'électricité avec les emprunts. Et tout ça est maîtrisé. Les communes, les collectivités globalement, remboursent capital et intérêt à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas le cas de l'État. Donc faire payer la note aux collectivités, c'est une injustice. Et deuxièmement au plan économique, c'est complètement inefficace. C'est autant de commandes pour l'emploi public, pour les artisans, les entreprises qui vont s'occuper d'isoler les bâtiments et puis de répondre en partie aux défis climatiques. Donc c'est un levier sur lequel il faut s'appuyer les collectivités. Ce n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. – Peut-être une réaction là-dessus, parce qu'on est parfois dans un dialogue de sourds, je trouve, entre l'État et les collectivités. Alors même que, qu'est-ce qu'on constate ? Vous avez raison de dire, moi je dis, les élus locaux sont de bons gestionnaires, il n'y a pas de difficultés. En revanche, les collectivités territoriales ne veulent pas manifestement prendre leur part à l'effort national de redressement des finances publiques. Et la question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est de dire, mais au fond, c'est illégitime. Elles n'ont pas à contribuer au redressement des finances publiques. Et pourtant, en représentant 20% de la dépense publique, en ayant été largement aidé pendant la période de crise, le fonds vert, c'est quand même aussi une manière en sortie de crise de relancer l'investissement, vous avez raison. Et moi j'ai observé une chose. L'année dernière, le déficit global des collectivités territoriales, c'était 5 milliards. Et on va passer à une vingtaine de milliards. Donc il y a une accélération de la dépense d'investissement. Mais sauf qu'on a le déficit public en commun. Le déficit public, ce n'est pas que le déficit de l'État. C'est la somme de toutes les dépenses. Et dire, écoutez, l'État, vous vous débrouillez, les collectivités, on n'y touche pas, je trouve que ce n'est pas très, ni juste, ni très responsable. Je pense qu'on doit trouver, on n'a pas réussi manifestement, à trouver ce chemin pour les faire contribuer à côté de l'État au redressement des finances publiques. Mais on ne peut pas continuer ce discours qui consisterait à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Boris Ravignon, un maire, maire de Charleville-Mézières, on ne peut pas accuser d'être un Jacobin de l'État, il dit quoi ? Il dit, il y a 7 milliards d'euros de dépenses inutiles entre l'État et les collectivités territoriales. Parce que le millefeuille, c'est des surcoûts, des compétences partagées, on doit pouvoir faire des économies. Et moi, j'aimerais qu'on affronte ce sujet-là. Éric Wirt était en plateau il y a quelques minutes, il a d'ailleurs remis un rapport, moi je trouve très utile, parce qu'il ouvre des pistes de réformes structurelles. On doit engager une réforme structurelle pour sortir ce, je dirais, ce face-à-face que certains voudraient installer entre l'État et les collectivités. – Vous essaieriez d'expliquer ça au Congrès des maires au mois de novembre prochain. – Si on m'invite. – Les communes, heureusement. Non, franchement, je ne partage pas du tout cette vision. Quand l'État décide, et c'est une bonne décision, de débloquer le point d'indice des fonctionnaires, ça s'est fait sur le dos des collectivités, sans compensation de l'État ? Mais non, les communes ont appliqué, et c'est bien pour les fonctionnaires concernés. C'est vrai qu'il y avait une injustice de ce point de vue, mais c'est les communes, c'est les collectivités qui ont supporté ça. Les coûts de l'énergie, comme les ménages, comme les entreprises, les collectivités ont été percutés par l'augmentation… – On a voté un filet de sécurité, vous le savez. – Par ce spectaculaire des factures d'énergie en gaz, électricité, enfin, on connaît des communes où on a eu 300-400%, c'était absolument extraordinaire. Les collectivités ont géré ça en sortie de Covid. Heureusement qu'il y avait des communes. Heureusement qu'il y avait des communes pour gérer tout ça et aider au passage de cette crise difficile. Donc aujourd'hui, présenter la facture aux collectivités, franchement, je ne partage pas du tout. – On va voir justement précisément ce qui est demandé, de ce qu'on sait en tout cas aux collectivités, dans le prochain budget. – Oui, parmi les premières infos qu'on a pu avoir, le gouvernement va leur demander un effort de 5 milliards d'euros, un effort concentré sur 450 collectivités les plus importantes. Ça veut dire qu'il y aura des collectivités qui seront dispensées, les plus petites communes et les 20 départements, les plus pauvres de France. Évidemment, tout ça doit être confirmé ce soir, lors de la présentation du budget en Conseil des ministres. Pour les collectivités qui devront mettre la main à la patte, un fonds d'épargne imposé sera créé. Il devrait permettre un coup de frein de 2,8 milliards d'euros sur la dépense, une épargne qui devrait normalement être restituée, mais ultérieurement. Oui, mais voilà, problème, les collectivités ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'accepteraient aucune mesure, vous l'avez évoqué. Écoutez David Lissnard à ce sujet. – Ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce qui nous contrarie, c'est toute la présentation qui est faite où on demande des efforts. D'abord, il y a un côté infantilisant, comme toujours, qui est assez pénible. Mais sur le fond, il ne s'agit pas d'économie. Il s'agit de prélèvements supplémentaires de l'État. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes. – Qu'est-ce que vous lui dites à David Lissnard, Thomas Cazenave ? – D'abord, ce n'est pas tout à fait comme ça que je lis le projet de budget tel que je l'ai compris sur les collectivités. 5 milliards, c'est loin de, on va demander aux collectivités d'absorber tout le déficit de l'État. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est une contribution à un effort de redressement. On annonce un effort de redressement de 60 milliards. Bon, 5 milliards sur 60 milliards. David Lissnard se trompe quand il dit on demande aux collectivités de venir, je dirais, faire les fins de mois de l'État. Bon, premier élément. Deuxième élément, il faut qu'on sorte de l'idée qu'il y aurait les collectivités d'un côté, l'État de l'autre. On est dans un pays unitaire, avec des finances publiques, ensemble. Les collectivités ont, par exemple, des impôts nationaux. La TVA, qui a d'ailleurs beaucoup progressé ces dernières années. On ne peut pas faire, et je pense que ça, c'est peut-être un effet de la fin du cumul des mandats. Maintenant, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a les élus locaux d'un côté, et puis il y aurait l'État de l'autre. Je pense que c'est une erreur complète qui nous envoie dans le mur, et un peu d'irresponsabilité, d'une certaine manière. Moi, encore une fois, je n'ai jamais pointé du doigt les élus locaux. Je pense juste qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas décidé de participer à l'effort, et donc elles ont lancé des projets d'investissement. Et quand vous disiez qu'il n'y a que des projets utiles dans les collectivités, je suis député à Bordeaux, je peux vous donner plein de projets parfaitement inutiles, lancés par des élus locaux sur mon territoire aussi. – Petite parenthèse, ça veut dire qu'il faut revenir sur le cumul des mandats ? – Non, je dis juste que je vois l'effet, si vous voulez, de deux mondes qui s'affrontent. Et je pense que cet effet-là, on ne l'avait peut-être pas anticipé au début. – Éric Bocquet, est-ce que ce n'est pas normal ? Là, c'est les 450 collectivités les plus importantes qui sont concernées. Est-ce que ce n'est pas normal, compte tenu de l'État de finances publiques, qu'elles prennent leur part aussi à cet effort ? – Je répète, elles n'ont aucune responsabilité dans la situation budgétaire et financière, et les efforts, les collectivités les font depuis des années. Toutes les collectivités ont renégocié leurs contrats d'assurance de maintenance, toutes les collectivités ont engagé des dépenses d'investissement pour passer des ampoules sodium aux ampoules LED pour réduire la consommation d'énergie, le prix de l'armètre de papier. Chaque euro est ciblé, analysé, comptabilisé de manière très sérieuse et responsable. Donc, il y a eu les contrats de Cahors, il y a quelques années, primes aux collectivités qui n'augmenteraient pas leurs dépenses de plus de 1,2. Moi, je suis conseiller à Vétropole en BN de Lille, on n'était même pas à 1,2, on était à 0,7. Donc, elles sont vertueuses. Il faut arrêter de les culpabiliser, de les pointer du doigt. C'est vécu comme ça, et c'est une réalité. – Oui, mais regardez, par exemple, quand on voit que les dépenses de fonctionnement des collectivités de territoire augmentent de 7%, que les effectifs continuent à progresser, c'est un problème quand même. – Le point d'indice, ça n'a pas un lien avec ça ? – Le point d'indice, vous savez, moi, d'ailleurs, je partage l'avis d'Éric Woerth, je pense qu'il faut arrêter cette situation dans laquelle, en revalorisant le point d'indice, on revalorise le salaire, y compris des agents publics territoriaux. Je pense que les collectivités territoriales doivent être complètement libres de leur politique salariale, et moi, je suis pour ce qu'on appelle la décorrélation du point. L'État ne déciderait plus pour tout le monde, et les élus en responsabilité décideraient d'augmenter ou pas. Je pense que ça, c'est une voie de responsabilisation pour éviter cet affrontement permanent. Après, on voit que les dépenses sont très dynamiques. Quand je vous dis qu'on est passé de 5 à 20 milliards de besoins de financement, c'est vrai, c'est la réalité des chiffres. Ça ne fait pas plaisir aux représentants des associations d'élus quand on dit ça, mais moi, je ne dis pas ça pour mettre de l'huile sur le feu. Je dis, regardons, 15 milliards de plus, c'est 0,5… Mais est-ce que, par exemple, pour les finances des collectivités, ça n'a pas été une erreur de supprimer la taxe d'habitation ? Elle a été, pour les finances des collectivités, la suppression de la taxe d'habitation compensée. Compensée, je le redis ici, on a eu l'occasion d'en débattre avec le sénateur Bocquet au moment du dernier PLF, à l'euro près. Donc, ce n'est pas un sujet… – Mais elle le sera encore, compte tenu de l'état des finances publiques ? – Oui, enfin, oui, on verra, on verra, je ne suis plus prudent, on verra. Je pense qu'il n'y a aucune raison de revenir en arrière. En revanche, je pense que maintenant, il faut trouver le bon mécanisme pour les inviter à contribuer au redressement. C'est un effort national. On va demander aux plus aisés de contribuer, ce que je comprends avec les contribuables les plus fortunés. Je pense que c'est un effort collectif. Les grandes entreprises, les contribuables, l'État, naturellement, l'État a beaucoup d'efforts. Nous, on avait préparé un budget qu'on a proposé ensuite aux équipes, à Michel Barnier et son gouvernement, de reprendre ou pas. Il y avait déjà 15 milliards d'économies. Donc, pour l'État, moi, je pense qu'il faut rentrer dans la logique. Efforts partagés, on se retrousse les manches et on va y arriver. – Un dernier mot là-dessus. – Je suis content que vous citiez la taxe d'habitation. C'est l'exemple parfait des choix qui ont été faits de réduction des recettes. On ne va pas remonter au siècle passé, mais allez, 15, 20 ans en arrière. Suppression de la taxe professionnelle en 2010, suppression totale, autant d'argent dont on a privé les collectivités, suppression de la taxe d'habitation, suppression de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, 4-5 milliards. Voilà, là, c'est un peu différé pour la suite. Mais on ne fait que réduire les recettes du budget de l'État. Alors, moi, je ne suis pas sorti de Polytechnique, mais un budget, ce sont des recettes et des dépenses. Si vous créez un déficit de dépenses, au bout, il va vous manquer de l'argent. Cette année, il manque 150 milliards. On paye la conséquence de ces 30-40 années où on s'est évertué, le camp libéral globalement, à diminuer les recettes, à diminuer l'impôt, à démanteler la souveraineté fiscale de l'État et budgétaire. Voilà ma position de fond. Et donc, aujourd'hui, demander des comptes aux collectivités, franchement, c'est un peu fort de café. Autre piste, et vous l'avez un peu évoqué, Thomas Cazenave, passée par des augmentations d'impôts pour les plus fortunés. Augmentation temporaire et exceptionnelle, promet le gouvernement sur les grandes entreprises profitables, celles qui font plus d'un milliard d'euros de bénéfices. Parmi les pistes, on parle notamment d'une surtaxation d'impôts sur les sociétés. Autre mesure de justice fiscale, selon les termes du gouvernement, une augmentation d'impôts temporaire, elle aussi, sur les 0,3% des ménages les plus fortunés. Ça concerne les foyers qui, sans enfants, touchent environ 500 000 euros par an, 75 000 ménages à peu près dans notre pays, Oriane. Merci, Audrey. Ça va dans votre sens, ça, Éric Boquet ? Ça ne t'applique pas. 38 millions de foyers fiscaux en France, 0,3%. On est très, très loin du compte. Et c'est de manière exceptionnelle et temporaire. Alors oui, ce Barnier, je comprends sa difficulté, j'ai du respect pour l'individu, mais il doit un peu donner des gages pour dire, vous voyez, tout le monde va contribuer. Mais alors, on n'est pas dans la même échelle, franchement. Et puis, dans le même temps, 40 milliards de réduction des dépenses publiques. Ce n'est pas assez, là, pour vous ? Enfin, attendez, non, pas du tout. Ils ont supprimé l'ISF. On a inventé... Non, transformé. Oui. Au lieu de rapporter 5, ça rapporte 1,8. C'est de la diminution au bout du bout, d'accord ? Soyons clairs. Le prélèvement forfaitaire unique, le flat tax, comme on dit en bon anglais, qui plafonne à 30% la taxation des dividendes. Chaque année, vous l'avez vu, monsieur le ministre, comme moi, explosion des dividendes, ça va bien, quoi. Ça va bien. On s'est privé de milliards de recettes, là aussi, quand même. Si ça, ce n'est pas dogmatique, c'est technique. Alors, on a un désaccord avec Éric Boquet, mais qui n'est pas nouveau. C'est que, moi, je considère que la politique qui a consisté à baisser l'impôt sur les sociétés, depuis 2017, à baisser les impôts de production, elle a produit de très bons résultats. Pourquoi elle a produit de très bons résultats ? Parce qu'elle nous a permis d'être un territoire attractif, créer des emplois. Regardez ce qui se passe autour de nous, quand même. Quand on a plus de 1% de croissance, c'est notre politique économique qui fonctionne. Et c'est ça, l'enjeu. On devrait se battre ensemble pour le plein emploi, d'ailleurs. Et on dit juste qu'à surtaxer les entreprises, vous avez quel effet ? Elle crée moins d'emplois. Et je pense que ce n'est pas l'objectif commun. Et donc, nous, dans la proposition du gouvernement, on est quand même très attentifs aux choix fiscaux. Je veux dire, il y a une orientation qui ne nous convient pas. On l'a dit, on ne souhaite pas alourdir le coût du travail. Pourquoi ? Parce que l'alourdissement du coût du travail, c'est du chômage. Mais on ne vient pas sans proposition alternative. On s'est donné une règle, le groupe Ensemble pour la République et l'Assemblée, si on fait une proposition qui a un impact sur le déficit public, on en met une autre à côté. On a dit, nous, on préfère remettre la réforme de l'assurance chômage sur la table, plutôt qu'alourdir le coût du travail. On privilégie l'emploi au chômage. Voilà, on est clair. Sur l'IS, c'est une contribution exceptionnelle. L'impôt sur les sociétés. Pardon, l'impôt sur les sociétés pour un peu plus de 8 milliards d'euros. Donc, c'est quand même une contribution très importante. Je crois que dans le contexte qui est le nôtre, on peut le comprendre. Mais on sera extrêmement vigilants, parce qu'on ne veut pas, encore une fois, casser le moteur économique, casser l'attractivité. Et on le paiera. On le paiera dans nos territoires, avec des licenciements, ou moins de création d'emplois. Mais je crois que c'est ça, notre désaccord profond. C'est que, moi, je pense que la politique fiscale, ce n'est pas une fin en soi. Elle doit être au service d'un projet. Et notre projet politique, c'est le plein emploi. C'est ça, la grande conquête sociale que nous, on veut porter. C'est aussi l'éradication de la pauvreté dans ce pays. 14% de gens vivant sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Avec le travail, c'est une préoccupation majeure. L'impôt société, il y a 38 ans, il était à 50%. Aujourd'hui, il est ramené à 25%. Il y a là aussi une perte de recettes qui a été décidée, choisie, délibérément. Mais en même temps, on a baissé le chômage. Il faut pouvoir en convenir. Il y a ça, il y a l'impôt. Et puis, il y a toutes les aides publiques qui sont versées au monde économique. 180 milliards par an. Sans forcément conditionnalité, sans vérifier les résultats, etc. Il n'y a pas un sujet de ce côté-là ? Les niches fiscales, 465 niches fiscales dans ce pays, qui représentent un coût, vous le savez, de 94,2 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas regarder un peu de ce côté-là ? Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais voir un peu l'efficacité économique, sociale, par rapport aux inégalités, et puis on fait le tri. Bien sûr. Il n'y a pas des... Et l'évasion fiscale, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a quelques dizaines de milliards qui nous échappent chaque année. Quand on additionne tout ça, ça fait presque un budget annuel de la France. Je pense que du côté des recettes, il y a un gros, gros co-travail à faire. Mais quand vous dites sur les aides aux entreprises, d'ailleurs, quand j'étais encore au gouvernement, avec Gabriel Attal, on avait lancé une revue de dépense sur les aides aux entreprises. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on regarde, dans la situation qui est la nôtre, il faut qu'on regarde dispositif par dispositif. Mais on n'a pas de position dogmatique, nous. C'est-à-dire, s'il y a des aides qui ne sont pas efficaces, on n'a pas de problème à dire qu'on doit pouvoir les remettre en cause. Mais sur la fiscalité, on est extrêmement vigilants, parce qu'on ne veut pas... On accepte tout à fait le principe de la justice fiscale, avancée par M. Barnier, on ne s'y oppose pas, et on comprend la situation qui est là. Mais attention, sur la fiscalité qui pèse sur l'activité économique, parce qu'encore une fois, on ne retombe pas dans les travers qu'on a connus. Vous citiez les chiffres du taux d'impôt sur les sociétés il y a plusieurs décennies. Mais il y a plusieurs décennies, on était encore avec le chômage de masse. Et je trouve que c'est une vraie victoire que d'avoir amené le chômage à 7,5%, d'avoir créé 2 millions d'emplois, on réindustriait le pays, y compris dans le territoire qui est le vôtre. Bon, c'est des sacrées conquêtes, quand même, tout ça. Alors attention à ne pas casser ce qui marche. Juste pour qu'on comprenne bien, Thomas Cazin, puisque vous aviez commencé à préparer le budget quand vous étiez à Bercy, est-ce que le budget, en tout cas de ce qu'on en sait, qui va être présenté par Michel Barnier, vous convient ? D'abord, on attend qu'il n'attend. Moi, je pense qu'on partage quelques grands objectifs avec Michel Barnier. D'abord, est-ce qu'il faut réduire le déficit public ? Oui. Est-ce qu'il faut protéger celles et ceux qui travaillent ? Oui. Il n'y a pas d'alourdissement de l'impôt sur le revenu pour toutes celles et ceux qui travaillent. C'était très important pour nous. Et donc, est-ce qu'il faut faire des économies prioritairement sur la dépense ? Ce que j'en comprends. La réponse est oui, puisqu'il y a des économies attendues. On avait préparé 15 milliards. Donc, pour l'instant, sur les grandes lignes, on partage. Mais par contre, on va avoir des sujets de débat. Et c'est bien normal. D'ailleurs, Michel Barnier nous a invités nous-mêmes à dire, faites des propositions. Et je vous en ai fait une. J'ai dit, attention, l'alourdissement des charges qui pèsent sur les entreprises, nous, on est très réservés pour ne pas dire opposés. Et on propose tout de suite une mesure alternative avec la réforme de la situation en chômage. Quelles sont vos propositions, vous, Éric Boquet ? Les propositions du groupe communiste, en tout cas ? Écoutez, nous, on va augmenter le nombre de tranches sur l'impôt sur le revenu. Il y en avait 14 dans les années 80. Ce n'est pas le Moyen-Âge. C'était il y a 4 décennies. Aujourd'hui, on est à 5. Le taux maximal était à 65 % à l'époque. Aujourd'hui, il est à 45. Quand on voit l'état de santé des hauts revenus, ça ne se porte pas trop mal. L'impôt société, aujourd'hui, il y a une discussion au Sénat sur une proposition de loi du groupe socialiste visant à augmenter l'impôt société. C'est un pas dans le bon sens. On va soutenir. On va débattre de ça ce matin. Il y a des pistes. Et puis, il y a, dans mon esprit aussi, cette année, on va verser 55 milliards d'euros d'intérêts au marché financier qui financent notre budget. Vous le savez, M. le ministre, le budget de la France depuis deux ans. est financé à part égale par les impôts, les taxes et la dette. On va réemprunter cette année 285 milliards d'euros à minima. On va peut-être aller à 300. Donc, on ne va jamais arrêter de sortir de cette dette-là. On est dans la dette à perpétuité, si je comprends bien. Quand est-ce qu'on va sortir de ça ? Ces 55 milliards d'euros, c'est presque les économiques que M. Barnier veut proposer dans le budget 2020. – Mais qu'est-ce qu'on propose ? De l'annuler, la dette ? – Je propose que la France ait un budget souverain, que nous maîtrisions nos ressources. L'impôt sur le revenu. Moi, je suis un militant de l'impôt. Mais un impôt juste, progressif et auquel personne n'échappe. Sans impôt, pas de société, pas de solidarité, pas de service public, pas d'égalité, pas de république. Vous voyez ? Donc, moi, je suis un militant de l'impôt. Donc, je suis pour un budget souverain. Je lisais ce matin les échos. Vous voyez, je lis les échos. C'est mon journal de chevet avec l'humanité, bien sûr. Hier, dans les échos, la France et l'Italie sous la surveillance des marchés et des agences de notation. Ce matin, deuxième lame, M. Barnier se lance dans la bataille politique sous l'œil des marchés financiers. Qui est-ce qui dirige la politique de la France ? De Gaulle disait il y a quelques décennies la politique de la France ne se décide pas à la corbeille. Je crains que nous soyons aujourd'hui revenus à la corbeille. Les marchés financiers nous regardent. C'est eux qui nous financent sans hésiter. On nous prête allègrement. On n'hésite pas. On fait la queue prêter à la France. Vous le savez. Merci l'agence France Trésor. et met sans difficulté. Quand est-ce qu'on va sortir de ce cercle infernal ? Je suis pour un budget souverain de la France. Mais Éric Boquet, pour cela, pour ne pas être sous la surveillance des marchés, il faut arrêter d'emprunter et donc il faut avoir un budget à l'équilibre. On est d'accord. Et alors un budget à l'équilibre, c'est quoi ? C'est faire des efforts sur la dépense ? Parce que quand vous me dites, quand même, excusez-moi, sur les recettes, quand vous me dites, quand même, il faut revenir à une vraie politique, je vous entends, une vraie politique fiscale, des recettes. Mais on est le pays qui taxe le plus d'Europe. Et vous pensez qu'on peut continuer à augmenter ? D'abord, est-ce que vous pensez que les Français veulent continuer à voir leur impôt sur le revenu augmenter ? Voir l'impôt sur les sociétés augmenter avec la désindustrialisation que ça va produire dans tous nos territoires ? Donc le levier, ça ne peut pas toujours être, Monsieur le Sénateur, l'impôt, plus d'impôts, plus d'impôts. Ce n'est pas vrai. Au moment, il faut créer de la richesse. S'il n'y a pas de richesse, il n'y a plus rien à taxer. Et donc, la croissance, qu'on investisse dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la réindustrialisation. Et c'est comme ça qu'on arrivera, et en faisant des économies, à redresser les comptes, mais surtout pas avec un matraquage fiscal qui éteindrait toute activité économique. Donc la souveraineté, on peut se retrouver, mais je pense que le chemin à emprunter n'est pas le même. Moi, je ne suis pas pour un choc d'impôts. Je suis pour la poursuite de la politique de la croissance et des économies. Il faut changer le logiciel, faire la machine arrière, revenir à cette souveraineté et tout à l'heure, vous parliez du coût du travail. Le travail n'est pas un coût. Le travail est générateur de richesses. Non, mais je parle de le coût qui paie sur le travail. C'est le travail qui crée la richesse. PIB, 2 800 milliards cette année. Hormis la période Covid qui a forcément été difficile pour le monde entier, le PIB augmente chaque année. On crée plus de richesses chaque année, malgré les 35 heures, malgré notre système de protection sociale. Nous sommes la septième puissance économique du monde. Mais pourquoi ? Avec une très grande productivité par rapport à nos concurrents. Pas que. Parce qu'on est attractif. Il y a le savoir-faire, il y a les compétences, il y a la volonté de faire. Les gens aiment le travail. Le travail génère de la richesse. Bien sûr, mais pour ça, il faut qu'on attire des investissements, il faut qu'on soit compétitif, il faut que ce soit un territoire d'industrie, j'allais dire. Et ça, ça dépend aussi de votre politique fiscale. Si vous augmentez votre taux d'IS à 50% comme vous le dessinez là, je vais vous dire, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui vont se créer en France. Ils iront les créer ailleurs. Donc non, et je pense que l'objectif de la souveraineté, on le partage, la réindustrialisation, mais le chemin que vous proposez me semble être un chemin qui nous amènerait dans l'impasse. – Peut-être une question à ce sujet sur l'impôt, sur les entreprises les plus profitables. Votre collègue Gérald Darmanin est opposé en disant que ça va créer du chômage. Vous êtes d'accord avec lui ? – Non, ce qu'on dit, c'est qu'on est préoccupé par cette mesure. C'est vrai. On dit attention à ne pas, pour les raisons que je viens d'exposer à Eric Boquet, c'est que si on casse la dynamique économique, la croissance, l'industrialisation, on va le payer comment ? Avec du chômage. Donc on est très prudent. En revanche, on voit bien que ça rapporte 8 milliards d'euros et que le contexte est très difficile. Et comme j'ai dit, quand on est contre une mesure, il faut une proposition alternative parce qu'on est responsable aussi. On ne veut pas mettre des bâtons dans les roues dans le redressement des finances publiques. Donc on dit, pourquoi pas, on va le regarder, on va le retravailler à l'Assemblée. Pourquoi pas trouver conditions dans lesquelles les grandes entreprises exceptionnellement peuvent contribuer grâce aux bénéfices qu'elles ont générés. Mais on sera vigilants pour que ça n'ait pas un impact sur notre croissance, notre attractivité parce que c'est ça que nous devons absolument conserver. Le débat parlementaire, il va être compliqué ? Je pense que le débat va être animé. Il était déjà, bon, il est un peu chaque année au moment du budget. Eric Boquet, c'est très bien. On est dans un contexte très étendu. Donc oui, ça sera conception contre conception. Mais ça, c'est le débat démocratique. Ça va bien. Ça, c'est dynamique. C'est ça, la démocratie. Un dernier mot, Thomas Cazin, parce que les chiffres du déficit, ils sont alarmants. Ça fait 7 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Comment on en est arrivé là ? Alors, il faut, parce que moi, j'entends honnêtement des choses qui... Tout et n'importe quoi sur cette question-là. On rappelle un peu les choses. 2017, Emmanuel Macron arrive au pouvoir avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin et d'autres, Bruno Le Maire, on est passé quasiment à 2% du déficit. – Avec la suppression de l'ISF et le PFU. – Eh bien, ça marchait bien. – Première mesure. – Mais grâce à ça, on a créé de l'activité économique, on a remis de l'argent dans les caisses et regardez, 2%, un peu plus de 2%. Puis les crises. Crises successives. Le pays n'a pas été épargné. Et on a beaucoup dépensé. D'ailleurs, au Sénat comme à l'Assemblée, tout le monde voulait tout le temps mettre beaucoup plus d'argent et encore de l'argent et encore de l'argent et encore de l'argent. Bon. Et nous, on a dit stop. Ne baissez pas les bras. On n'a pas accepter plus de 6% de déficit. Nous, on avait préparé, on a fait 10 milliards d'euros d'annulation. Ça nous a valu des débats houleux ici au Sénat comme à l'Assemblée. Mais on avait prévu d'en faire d'autres. De nouvelles recettes, de nouvelles économies. On a gelé 16,5 milliards d'euros pour permettre au gouvernement de faire des économies. Dès 2024, il ne faut pas lâcher l'année 2024. – Un dernier mot, il nous reste un peu plus. – Il aurait peut-être fallu mettre en place un projet de loi de finances rectificative comme beaucoup le demandaient au printemps et qui n'est jamais advenu. Maintenant, la facture, elle est présentée maintenant. Donc voilà. – Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce débat. On suivra évidemment.